Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 1, première semaine de l'année 2022 et je vous réitère tous mes voeux de bonheur. Encore mille merci à tous de me suivre comme vous le faites, comme vous l'avez fait hier soir sur le live du Challenger 650. Merci à tous d'avoir été là, on a eu en moyenne 50 personnes sur le live, sur la durée du live et des crêtes à 66. Vraiment big up à vous les amis. En plus je n'étais vraiment pas prêt pour cet avion, ce fameux Challenger 650 qui a un très très haut niveau de simulation. Vraiment j'adore cet avion, je suis très très fan et je vais le bûcher, le travailler de sorte à vous sortir une série de vidéos qui va vous plaire et qui vous permettra de maîtriser cette bête. Bien sûr sans rentrer dans des détails hyper techniques, le but ça va être de pouvoir s'amuser facilement avec. Encore mille merci à tous et big up les amis, vous êtes géniaux, je vous adore. Comme d'habitude on ne va pas changer les bonnes habitudes, comme d'habitude on ne change pas les bonnes habitudes. On va commencer par l'actualité de Flight Simulator 2020, on ira sur l'actualité de X-Plane 11, je lirai vos commentaires et puis voilà, on sera au bout de cette vidéo. Allez les amis, trêve de blabla, c'est parti pour les actualités MFS 2020. Première news, MFS 2020 DR Zivieski Design qui sort l'aéroport de Chicago pour MFS 2020 avec l'OACI Kilo Mike Delta Whisky. Donc aéroport très très sympa, très bien designé par DR Zivieski. Vous trouverez cet aéroport sur le Sea Market pour la somme de 19$, ce qui exclut les taxes de votre pays. BDO Aviation qui sort l'aéroport de Phuket Airport pour MFS 2020, c'est un aéroport qui est situé en Thaïlande. On n'a pas beaucoup de descriptifs sur cet aéroport mais vous pouvez trouver cet aéroport sur le site de BDO Aviation pour la somme de 16€ pour l'aéroport de Phuket en Thaïlande. Et même simulation sort l'aéroport Ivalo Airport, c'est un aéroport qui se trouve en Scandinavie et qui a l'OACI ECO Foxtrot India Victor. Donc nouvel aéroport pour MFS 2020, aéroport scandinave, très sympa, vraiment franchement très bien modélisé. Et vous pouvez trouver cet aéroport sur le site de Sea Market ou Aerosoft pour 13€. Bien sûr ce qui exclut les taxes en vigueur ou alors sur flightsim.com et flightsim.to pour la somme de 15$ USB. Et la scène va faire 1,72Go. JusteFlight qui sort Réal Taxiway Europe pour MFS 2020 qui a été créé par Black Square. Donc ça va vous changer les affichages sur les taxiways et les taxiways. Donc c'est pour les aéroports européens. Vous allez pouvoir trouver cet add-on pour la somme de 39,99$. Et si vous voulez acheter le pack Europe et puis Etats-Unis, vous en aurez pour 44,99$. Donc vous avez un pack qui est fait. Sinon si vous voulez que l'Europe, ça vous coûtera 39,99$ USD. Ce que je trouve un peu cher. Je vais être honnête avec vous pour ce type d'add-on. Aéroplane Even qui sort le Grumman. F-3F-2 pour MFS. Donc c'était un avion d'entraînement au combat militaire dans les années... Du moins dans la fin des années 30 jusqu'en 1940. Donc avion super joli, biplane. Si vous aimez ce genre d'appareil, je pense que vous vous ferez plaisir. La modélisation a l'air très belle. Et vous allez pouvoir trouver cet aéroport sur le Sim Market sur PC Aviator pour la somme de 28,95$ USD et également sur le site de AH Website. Donc nouvel avion pour MFS 2020. On en a terminé avec les news Flight Simulator 2020. On va passer aux actualités X-Plane 11. C'est parti. Première news. X-Plane 11 Hot Start a sorti son Challenger 650 pour X-Plane 11. Vous avez vu le live hier soir. C'est un avion qui est quand même grandiose et qui remonte la simulation d'un cran. Je vous ai traduit pour l'occasion cette news. Et on va regarder un peu ensemble ce qu'en dit le site de Tresold. Donc un peu plus de 3 ans après la sortie de leur très respecté TBM 900 pour X-Plane 11. Hot Start a sorti son deuxième avion pour le simulateur. Et cette fois le développeur s'est lancé dans le monde des jets d'affaires avec la sortie de leur très sophistiqué Challenger 650. Et c'est vrai que hier soir pendant le live vous avez pu voir que j'ai été très surpris. Alors que bon je connais ce genre d'appareil à la base. Mais je ne le connaissais pas avec une simulation au temps approfondie. Donc avec l'inclusion d'un FBO entièrement interactif qui comprend bien sûr comme vous avez pu le voir hier soir. Des interactions réalistes avec le personnel, les ravitailleurs et des tâches pré-vol complètes. Le développeur affirme qu'il n'y a jamais eu de modules complémentaires de simulateurs de vol comme celui-ci auparavant. Et je peux le confirmer, c'est un avion qui vaut chacun de ses euros. Cependant la simulation du Challenger va beaucoup plus loin que l'inclusion du FBO avec plus de 300 bus de données à rien 429 simulé. Alors ça je pense qu'il faut être développeur pour le comprendre. Et le développeur a déclaré qu'il n'y aurait aucun raccourci sur les systèmes et l'architecture de l'avionique. De plus, Hot Start a créé un modèle 3D incroyablement détaillé alors même jusqu'à modéliser les goupilles fondues utilisées pour maintenir en place les attaches critiques pour la sécurité. Cependant le développeur a souligné que ces détails infimes n'ont pas été accomplis avec une diminution colossale des performances en raison de leur utilisation considérable de la fonctionnalité. Tuer les objets dans X-Plane 11 qui permet d'éliminer les objets lorsqu'ils ne sont pas visibles. Et on a pu voir qu'hier soir pendant le live, l'avion est plutôt super bien optimisé pour une version 1. Passant à l'avionique, Hot Start a déclaré qu'ils avaient reproduit les visuels jusqu'à pouvoir dédicerner les pixels individuels sur les écrans. De plus, l'avionique a été séparée en plusieurs calculateurs individuels, chacun d'eux étant totalement indépendant. Chaque ordinateur fonctionne dans son trade isolé et ne peut échanger des données avec d'autres ordinateurs que via des bus de données série simulés. Ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'à reproduire les bus des ordinateurs à bord. Et incroyablement, il y a plus de 50 ordinateurs indépendants fonctionnant dans l'avion, chacun gérant un certain aspect relatif au fonctionnement de l'avion. Et oui, et oui, et franchement, c'est énorme comme simulation. Enfin, Hot Start a souligné sa simulation physique approfondue des différents systèmes des Challenger déclarant « Chez Hot Start, nous croyons fermement que la meilleure façon de reproduire un système et ses comportements les plus infimes est de partir des premiers principes physiques. Cela signifie que les propriétés physiques des systèmes tels que le système électrique et les moteurs ont été simulées de manière réaliste en utilisant les lois de la physique. Donc on a pu voir hier soir que c'est un avion très complexe, c'est vraiment un vrai study level comme on peut l'entendre, car vous avez chaque système qui est détaillé et vous pouvez voir leur fonctionnement en temps réel. Donc le Hot Start Challenger 650 pour X-Plane 11 est disponible à l'achat sur la boutique et en exclusivité sur la boutique de X-Aviation au prix de 114,95$, ce qui va faire du 106€. Donc voilà, sortie du Challenger 650, t'as t'entendu ? Merci à vous tous d'avoir été là pendant le live hier soir. Je me suis régalé et j'ai pris une grosse, grosse claque. Franchement, j'ai pris une grosse claque parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau de simulation. Mini Simulation met à jour son A300 en version 2.01. Donc suite à la version 2, ils font des correctifs pour corriger certains bugs. Il faut savoir que si vous avez l'A300 et que vous le mettez à jour directement, si vous êtes encore en version 1.13 et que vous allez directement à la version 2.01, il vous faudra passer par leur application Inimanager en version 1.04. Et si vous ne possédez pas cet avion, vous pouvez l'acheter sur leur store pour la somme de 69,99 pounds. Et si vous avez l'A310, vous pouvez profiter d'une remise de 25% sur l'A300. Donc si vous aimez ces avions et une e-build, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Tout lisse, update son A340 en version 1.02. Donc la mise à jour comprend une pléthore de nouvelles fonctionnalités intéressantes, ainsi que de nombreuses corrections de bugs. Certaines des fonctionnalités incluent l'ajout d'un RAT animé. Donc c'est la petite éolienne qui sort pour avoir de l'électricité en cas de problème dans l'avion. D'un autotest CVR, d'animation de volet et de train avant, à la caméra du taxi. Comme vous le savez, sur la caméra de taxi, on ne voyait pas la roulette avant. C'est fait dorénavant. Et bien plus encore, bon, il faut quand même préciser que le CPDLC reste à ajouter. Bien que le cadre soit là, il n'est pas encore entièrement mis en oeuvre dans l'avion. Mais bien sûr, je vous invite à lire le Change Log pour plus d'informations. Vous pouvez trouver cet A340-600 sur le site de xplane.org, Aerosoft, pour la somme de 89 dollars. Et sur le SimMarket, pour la somme de 77,50 euros. Et sur le site d'Inibus de Store, pour la somme de 67,50 pounds. Donc vous pouvez trouver ce tool-list sur le magasin de votre choix. Et ça, je trouve ça très très bien. Donc, nouvelle update de l'A340 en version 1.0.2. Mr. X6 présente en avant-première la version définitive de l'aéroport de San Francisco pour X-Plane 11. Donc, aéroport super bien modélisé. Franchement, c'est très très beau ce que je vois sur les screenshots. Très bel aéroport. Donc, l'OACI, c'est Kilo, Sierra, Foxtrot, Oscar. Et vous trouverez cet aéroport sur le site de xplane.org quand il sera sorti. Et bien sûr, je vous avertirai sur la chaîne dans les actualités de la semaine, dès que cet aéroport sera en vente. Pour les possesseurs du Coantim 206 B3, l'avion a changé de versionning et est passé en version 1.1 le 8 janvier. Donc, n'hésitez pas à mettre votre hélicoptère à jour. C'est un hélicoptère que je testerai prochainement sur la chaîne. Et vous pouvez trouver cet aéroport sur le site de xplane.org ou bien directement sur le site de Coantim pour la somme de 32,95 dollars. Fly Inside qui sort un nouvel hélicoptère pour X-Plane 11, le Bell 47G2A1. Donc, un hélicoptère, un petit hélicoptère qui a l'air relativement sympa pour X-Plane 11. Donc, nouvel hélicoptère, ce petit Bell. On regarde quelques screenshots. Ça a l'air très bien modélisé. Alors, c'est un hélicoptère, je ne sais pas si je le testerai, c'est probable. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur la chaîne avant ça. Et si vous souhaitez obtenir cet hélicoptère, vous pouvez le trouver pour la somme de 34,95 dollars sur le xplane.org. Donc, nouveau venu dans le monde de la simulation sur X-Plane 11, le Bell 47G-2A1. On en a terminé avec les actualités X-Plane 11. Je vais passer à la lecture de vos commentaires. Je lis vos commentaires et je vous réponds. Premier commentaire de Thanatos sur la rediffusion du live spécial découverte du Challenger 650 au start. qui dit « Superbe appareil ! Il m'a fallu 6 heures pour lancer les moteurs hier. Il demande beaucoup de temps d'apprentissage pour effacer toutes les alarmes, etc. Mais quel pied ! Il vaut largement les 100 euros demandés. C'est un autre niveau et la promesse est plus que tenue. Merci pour ton avis qui me fait super plaisir parce que c'est réellement ce que je pense. Pour moi, c'est l'avion study level le plus poussé du game. On peut dire ça sans aucun problème. Merci Thanatos pour ton commentaire. Commentaire de l'UMI91 sur la rediffusion du live de hier soir. Bonjour Surax. Oui, découvrir un nouvel appareil en direct n'est pas chose aisée. Bravo à toi pour avoir fait ce direct. Peux-tu nous dire combien de temps tu mets pour maîtriser un nouvel appareil ? Comme le Challenger 650, lis-tu à chaque fois la documentation livrée avec l'avion ? Est-ce utile de le faire ? Merci à toi et bon vol à tous. Alors, plusieurs questions. Merci déjà pour ta gentillesse. Et combien de temps je peux mettre à maîtriser un tel appareil ? Je peux mettre des fois plus d'une semaine parce qu'effectivement la doc est importante à lire. Des fois, on y trouve des astuces et des tips dessus. Donc, c'est très intéressant. Mais pas que, pas que, pas que. Parce que quand je ne connais pas un système, très souvent, je fais des recherches sur des sites spécialisés de sorte à connaître le système et à savoir à quoi il sert. Parce que c'est bien beau de voir un système, de l'activer. Mais si tu ne sais pas à quoi il sert, en cas de problème, tu ne peux pas reprendre ton avion en main. Donc oui, effectivement, je peux mettre plus d'une semaine à gérer ce genre d'avion en faisant plusieurs vols, plusieurs checklists. Quand je ne comprends pas une checklist, je fais des recherches parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter. Google est ton ami ou un autre moteur de recherche pour avoir des réponses. Merci à toi pour ton commentaire. Et à bientôt sur la chaîne. Sébastien Bécuse qui dit Bonjour, superbe la vidéo. Où peut-on trouver le plan de vol de l'époque ? CDG, JFK, merci. Tu peux retrouver ça directement sur le xplane.org dans Payware Support où tu auras quelqu'un qui a posté tous les plans de vol originaux du Concorde. Merci à toi pour ton commentaire Sébastien Bécuse. C'était fou qui dit Magnifique vidéo comme d'hab et sinon, ils nous font quoi les amis d'Aérobasque au sujet de notre coucou national, à savoir le Falcon 6x ? Alors non, c'est le 8x, c'était fou, qui va sortir. Ce serait sympa s'ils pouvaient communiquer avec toi sur l'avancement du projet. Je les contacterai, je leur demanderai où ils en sont et puis je communiquerai ça sur les news de la semaine prochaine s'ils me donnent plus d'infos parce que c'est quelque chose qui leur prend beaucoup de temps parce qu'ils sont obligés de faire beaucoup de stages chez Dassault bien entendu parce que Dassault ne lâche pas une licence comme ça. Ce n'est pas Airbus ou Boeing. Pour avoir la licence Dassault, il faut vraiment reproduire l'avion et c'est un travail de titan. Merci à toi pour ton commentaire, c'était fou. A Artivelle qui dit Merci pour tout ton travail qui m'apporte énormément et me fait progresser avec plaisir. Bonne année pour toi et vivement X-Plane 12 Auras-tu l'occasion de nous faire découvrir le Concorde dans sa version 2 ? Écoute, ce n'est pas pour le moment dans les projets mais ça pourrait arriver. J'attends qu'un ami, R. Maximus, dont je te mets le lien en haut à droite fasse une vidéo sur le sujet parce que lui, c'est un ingénieur chez Safran et donc il s'est acheté le livre sur le Concorde je ne sais plus, je crois que c'est 1600 pages et il va nous sortir, je l'espère, quelque chose aux petits oignons sinon je ferai une vidéo sur le Concorde Merci à toi pour ton commentaire à Artivelle JeanPapyFly45 qui dit Une très bonne année à toi et à tes proches Merci de nous régaler sur ta chaîne Continue comme ça, c'est super Bonne année également à toi aussi et merci pour ton commentaire Jean-Luc Michaud sur le tuto Flight Simulator 2020 FR et installer des add-ons avion et scène Bonjour Furax, fidèle adepte de ta chaîne Un disque dur classique de 2 Teraoctets Il y a une passerelle en transparence L'installation via la boutique peut-elle encore marcher ? Merci de ton aide Jean-Luc Alors, non, 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 je ne pense pas qu'une fois que ton disque soit plein que tu puisses continuer à télécharger des add-ons via leur boutique parce qu'en fait, ce qui détermine l'emplacement de, sauf erreur de ma part, de ton dossier community C'est lors de l'installation où tu installes ton jeu Donc là, je ne peux pas te dire Je pense que tu devrais venir sur le serveur Discord de la chaîne Il y a des abonnés qui sont beaucoup plus calés sur FS2020 que moi parce que moi, tu sais que je n'aime pas FS2020 pour des raisons que j'ai données mille et une fois Donc, non, tu aurais dû plutôt installer FS2020 sur ton disque dur de 2 Teraoctets directement Tu aurais eu, en fait, l'avantage d'avoir ton community dessus Alors après, je ne sais pas si tu peux le déplacer ou pas comme sur X-Plane 11 Et même X-Plane 11, je ne crois pas que tu puisses déplacer le dossier des avions Oui, le dossier des scènes, ça c'est une certitude mais je ne crois pas que ce soit bon pour les avions Merci pour ton commentaire et n'hésite pas à t'inscrire sur le serveur Discord de la chaîne pour obtenir de l'aide de la part d'autres abonnés Sylvie Facon qui dit Bonjour à tous, j'ai effectué le règlement de ce plugin J'ai reçu un accusé de réception de mon règlement mais pas de mot de passe pour avoir accès à mon compte Il y a-t-il un délai entre le règlement et la réception du mot de passe Merci pour vos réponses Alors, je ne pourrais pas te dire parce que moi, je me rappelle l'avoir eu de suite Si tu as un souci, regarde dans ton dossier spam ou courrier indésirable voir si tu n'aurais pas un mail qui était considéré comme spam et au pire des cas, tu contactes les développeurs via la page contact Merci pour ton commentaire Sylvie Facon Tuto Flight Simulator 2020 Tu recommences Ah non, c'est pour le clavier, donc je te parle ça Là, pour les caméras, en fait, je ne peux pas te dire je pense qu'il vaut mieux, effectivement, faire une réinstallation de ton FS 2020 Voilà, ou alors, tout simplement, créer d'autres raccourcis Je ne sais pas trop N'hésite pas à t'inscrire sur le serveur Discord de la chaîne pour obtenir plus de renseignements sur les gens qui sont aptes à t'aider Et Jean-Yves Bérenguet qui dit Bonne année 2022 pour toi et tes proches Bonne année également à toi, Jean-Yves Bérenguet Papi Lolo Enco qui dit Meilleure année 2022, meilleure santé, meilleure fortune Et merci de nous avoir gâtés avec toutes tes vidéos Bah écoute, bonne année également Et merci à toi, cher ami, Papi Lolo Enco qui me suit depuis très longtemps Alors, sur les actualités de la semaine Flight Simulator 2020 X-Plane 11 Sur la semaine 542 Le 734 800 NG fait planter X-Plane 11 sur Monimac Alors c'est le 737 800 NG, c'est pas le 734 J'ai vu sur les forums que ça arrivait aussi sous Windows Attendons une mage pour équifier Ouais, je pense qu'il faut attendre une mise à jour Parce que le level up est vraiment trop frais Et effectivement, moi j'ai eu pas mal de retours d'abonnés Qui ont eu divers bugs dessus Donc il va falloir patienter le temps qu'ils développent Une version un peu plus aboutie Et merci JPP85 pour ton commentaire Jack Bronson qui dit Merci pour la vidéo Merci pour tout Bonne année et bonne santé Meilleur vœu à toi également Jack Bronson et meilleur vœu pour l'année 2022 Une bonne santé Et j'espère que tu vas bien Merci pour ton commentaire Phil Courté qui dit Merci pour toutes tes vidéos Bonne année et bonne année à toi également Merci pour ton com' Walsdrank qui dit Très bonne vidéo comme d'habitude Sur les actualités de la semaine 52 Merci pour ton commentaire Crypto qui dit Merci pour ta vidéo Maintenant je sais que je préfère les X-Craft Sur X-Plane 11 Tuto français SSG Embraer 195 Evo Donc merci à toi pour ton commentaire Et content que tu aies pu comparer les deux avions On en a terminé avec la lecture de vos commentaires Merci à tous pour votre gentillesse N'hésitez pas à commenter mon travail Et je me ferai un plaisir de le lire la semaine prochaine On arrive à la fin de cette vidéo Actualité de la semaine numéro 1 de l'année 2022 Merci à tous d'avoir suivi Comme d'habitude si mon travail vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir A vous abonner à la chaîne A cliquer sur la cloche des notifications Puis toutes comme ça vous serez avertis des lives et des vidéos qui arriveront Et puis vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch Sur Facebook Sur Twitter Et sur Instagram Tous les liens sont en description de la vidéo Les amis Simmer et Pilote Furaxiens et Furaxiennes Mille merci à tous Une seule chose à vous dire Prenez soin de vous De vos proches De ceux que vous aimez Moi je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye See ya